Il était condamné pour violation de sa liberté sous condition 7 ans plus tôt, quand il avait pris asile à l'ambassade, parce qu'il devait être extradé à la Suède. Maintenant, tout ça est très souvent expliqué comme quoi il voulait évader la justice, il ne voulait pas se présenter devant le tribunal suédois pour les accusations de viol. Mais en fait, et ça c'est extrêmement important, il n'a jamais essayé d'éviter ça. Il avait peur que les Suédois allaient l'extrader aux Etats-Unis. Et il avait des bonnes raisons, parce que quand il était en Suède, quand il était soupçonné de viol, il s'est présenté à la police volontairement. Donc il était présent, il était censé partir après quelques jours, je pense le 25 août, les premiers soupçons étaient le 20 août 2010, et le 25 août, il était censé partir, mais il a annulé son départ, volontairement, et puis il a volontairement prolongé son séjour en Suède encore d'un mois, pour être présent, pour pouvoir contribuer à cette procédure, cette enquête suédoise pour les allégations de viol. Et je trouve extrêmement important, c'est vraiment bien documenté, que son avocat a essayé d'obtenir des interviews, donc des interrogatoires, par le procureur, pour Assange, pour qu'il puisse prendre position à ces allégations, et comment les Suédois ont essayé, eux, d'éviter cette situation. Et dès que, donc le jour où il partait de la Suède pour aller à Berlin, d'ailleurs avec le consentement exprès du procureur, donc parce qu'il avait demandé son accord pour pouvoir partir de la Suède, ce jour-là, la procureure a donc fait un ordre d'arrestation pour évasion de justice. « Assange avait toujours dit, je ne sors pas de cette ambassade sans garantie contre ma extradition aux États-Unis. » Et toute la presse et les gouvernements ont dit, « Ouais, mais ils se cachent, le petit salaud, c'est un violeur qui ne veut pas se confronter la vérité au tribunal suédois. » Et j'ai parlé, donc j'ai eu une réunion avec son avocat en Suède, qui m'a confirmé, qu'il a personnellement informé le gouvernement suédois que Assange était prêt à tout moment de venir en Suède si seulement les Suédois lui donnaient une garantie de non-extradition aux États-Unis. Il a dit toujours, « Mais je ne crains pas la confrontation avec ces femmes, avec la police suédoise, parce que je n'ai rien fait. » Et donc, ce n'est pas ça, mais j'ai peur de cette extradition aux États-Unis et avec une bonne raison, parce que les Suédois, après le 11 septembre 2001, la CIA avait demandé le hand-over de quelques gens en Suède et les Suédois, donc, ont arrêté et transféré ces gens-là, c'était deux personnes, dans les mains de la CIA, sur l'aéroport de Stockholm, sans procédure juridique. Donc, ils étaient tous simplement, c'était un cas de rendition. Et puis, ils étaient transférés en Égypte. Ils se sont torturés, ils se sont fait torturer gravement dans la prison de Thora. Et puis, uniquement parce qu'il y avait des cas devant les différentes commissions de l'ONU contre les autorités suédoises, c'est que le public a su de ces cas-là, qui sont encore vivants aujourd'hui. Donc, les Suédois, le gouvernement, étaient obligés, après, de payer un demi-million de dollars à chaque victime de compensation. Mais il n'y a aucune mesure disciplinaire ou pénale qui a été prise contre les autorités impliquées, bien que c'est des crimes graves. Donc, il a dit, il y a ces précédents-là, où la Suède a tout simplement transféré des gens sans protection juridique aux Américains. Ils se sont fait torturer. Donc, comment je peux savoir que vous n'allez pas faire la même chose avec moi ? Et on sait aujourd'hui qu'effectivement, les Américains ont planifié une opération de rendition. Donc, il n'était pas du tout paranoïaque. Et dans l'heure, dans l'heure même, quand il était expulsé de l'ambassade, les Américains ont remis leur demande d'extradition. Ils savaient très bien, c'était planifié avec eux.